les services consignés dans des listes négatives. Et puis, il y a, de manière plus générale, une libéralisation commerciale, mettant sous pression, évidemment, et les emplois et les droits sociaux, et surtout, dépourvus des nécessaires clauses sociales et environnementales, ou en tout cas, des clauses sociales et environnementales, avec une réelle portée et une efficacité réelle. – Alors, dans ce dossier, nous avons été attentifs aux déclarations des uns et des autres, et en particulier à la déclaration en avril 2015, dans le cadre d'une discussion sur le TTIP du chef de groupe du parti dont vous faites partie, donc M. Philippe Claus, qui a déclaré en avril 2015, lors d'un débat ou d'auditions parlementaires, que les recroches qui étaient faites depuis un certain temps au TTIP, eh bien, les mêmes recroches étaient à faire au CETA, avec un danger supplémentaire, parce que, bien entendu, une entreprise qui est installée aux États-Unis peut, via une filiale, la création d'une filiale ou une filiale existante, utiliser le CETA comme un premier suradour. – Alors, les demandes que nous souhaitons porter au plan du gouvernement régional que vous présidez sont de trois autres. La première demande consiste à vous demander de prévoir, à bref délai, une étude approfondie sur les conséquences de ce traité avec le Canada, et, bien entendu, sur les conséquences des droits dont les diverses associations et membres de la coalition sont les défendeurs. Je pense aux droits des consommateurs, je pense aussi au travail décent, à toutes les problématiques environnementales, et, on l'a dit, à l'affaiblissement ou au ralentissement des organes démocratiques. C'est une première demande, mettre en route cette étude et en disposer au plus tôt. La deuxième demande, c'est d'organiser des concertations publiques et également des concertations parlementaires, qui soient des concertations à la mesure, à la hauteur des enjeux que ce traité réclame. Et puis, la troisième demande, qui est la demande la plus fondamentale, c'est de porter devant vous le souhait très ferme que votre gouvernement s'adresse dans les jours qui viennent au gouvernement fédéral, en disant, voilà, en tout cas, en ce qui concerne la région de cette capitale, vous n'aurez pas la délégation de signatures requise pour permettre au ministre des Affaires étrangères et à tout autre ministre fédéral compétent de signer ce traité. Je le disais tout à l'heure, il y a deux étapes. Il y a l'étape de la signature et l'étape de la ratification. Et nous savons, parce que nous l'avons appris dans le passé, qu'à partir du moment où le traité est signé, eh bien, il est trop tard, puisque le traité, il est signé par des ministres qui font partie d'une majorité, et cette majorité, elle a évidemment... elle se trouve évidemment dans l'ensemble parlementaire amenée à ratifier. Donc, nous pensons que c'est maintenant qu'il faut annoncer, dès à présent, le refus de la région de Boussette-Capitale de signer ce traité. Voilà. Il n'est pas rare que, dans les débats sur ce CETA, un certain nombre de voix s'élèvent pour dire, par exemple, vous intervenez trop tôt. Je pense avoir démontré qu'au contraire, dès lors qu'on est dans un processus en deux étapes, signature et en sous-transification, il n'est absolument pas trop tôt. C'est vraiment maintenant que nous avons besoin d'un engagement fait avec des autorités publiques de ces lois. Je pense aussi que... il n'y a plus trop à attendre de revirements positifs du texte. Il est lourd, il fait 1600 pages. Est-ce qu'il peut encore bouger ? Peut-être à la marge. Mais en tout cas, tout ce qu'il contient d'essentiel va malheureusement être préservé. L'ISDS, la libéralisation des services par liste négative, la coopération réglementaire et l'absence de clauses sociales dont je parlais tout à l'heure. Et donc, je pense vraiment que, malheureusement, nous avons suffisamment d'informations pour refuser ce traité en l'État. Et pour autant de besoins, mais ça, vous savez fort bien, on n'est pas ici en train de vous demander de déclarer la guerre au Canada ou ultérieurement aux États-Unis. Nous sommes aussi des amis des Canadiens. Mais nous sommes d'ailleurs en plein travail avec nos homologues canadiens, les organisations syndicales, les organisations de défense de l'environnement, etc. Et voilà le message que nous voulions apporter ce matin, M. le ministre Président. Et nous aimerions que vous puissiez y répondre et surtout y répondre au public. D'accord. C'est vrai que pour le TTIP, il y avait eu un débat parlementaire qui avait été initié et qui avait débouché sur les résolutions, si je ne m'abuse. qui souvent, une espèce de résumé, parfois, qui tente de faire la synthèse entre des propositions, etc. La base, la compagnie. Mais le résultat, c'est qu'effectivement, au niveau des partenaires, je l'ai été, en tout cas, tout le monde sait très bien que le parti que je représente est une position très claire à cet égard-là. Donc, comme nous fonctionnons par consensus, ce sera très difficile d'imaginer que le gouvernement ne s'est...